Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé sur ma chaîne encore, les petits eyebrows. Pour commencer, quand j'ai repris la vidéo en mai-juin, vous étiez nombreux à me dire que la forme de mes sourcils n'allait pas du tout avec mon visage, que c'était pas joli, pas bien fini et tout. C'était le cas, je l'ai détesté, c'était vraiment un truc de fou. En fait je m'étais un peu fait louper par une esthéticienne il y a quelques temps et j'avais du mal à rattraper le truc parce qu'il fallait que je les laisse pousser pour reprendre une forme qui me plaisait. Mais c'est pas facile de les laisser pousser parce que je sortais tous les jours, j'allais travailler tous les jours, je voyais des gens, je filmais des vidéos etc. Donc c'était pas facile de laisser en gros pousser tout ça d'une façon sauvage un peu. Il fallait vraiment que je les épique, j'arrivais pas à les laisser tout simplement. Mais quand même un jour je me suis décidée à les laisser pousser, je me suis dit tant pis, j'aurais l'air un peu bête pendant deux mois mais après ma forme au moins elle sera mieux. Donc là je suis en train, je suis en plein travail, vous le voyez pas trop parce que je filme d'assez loin etc. Dans mes dernières vidéos, surtout dans ma morning routine, vous avez vu que j'utilisais un kit de chez Kiko qui s'appelle le Brow Kit je sais pas quoi. J'utilisais surtout la cire et les fards, bon les fards ils étaient marrons quoi mais j'en utilisais plein d'autres avant, j'avais plein d'autres fards qui correspondaient. Mais bon c'était juste pour vraiment les maquiller avant de, enfin pendant ma transition on va dire. Et donc là je sais pas si vous pouvez remarquer, aujourd'hui moi ça me choque un petit peu parce que j'ai pas l'habitude d'avoir les eyebrows aussi on fleek. J'ai reçu de la part de Octoly du coup le kit de chez Anastasia Beverly Hills qui n'est pas encore sorti en France. Il sort en France le 23 août, c'est pour ça que je voulais absolument vous faire une vidéo avant pour que vous voyez un petit peu mon avis, puis comment sont les produits, les couleurs etc. Du coup voilà je vous en parle dès que je les ai reçus, je les ai reçus ce matin, je les ai testés tout à l'heure. Et au lieu de faire un crash test tout simple, je me suis dit j'ai plutôt en parlé, en fait plus faire du blabla après l'avoir utilisé plutôt que de faire un crash test et de vous, enfin voilà. Juste c'est vrai, j'ai préféré faire cette forme là pour une fois. Donc avant de vous parler de l'application, de ce que j'en pense, du rendu sur les sourcils etc. Donc faire un zoom, je vais d'abord vous présenter les trois petits produits du kit. Donc tout d'abord il y a le pinceau, donc c'est le 12, je sais pas si on a plusieurs mais c'est le 12 de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un pinceau double embout, donc vous avez un côté biseauté pour appliquer la pommade que je vous présenterai juste après qui est vraiment nickel, je l'ai trouvé tout doux, vraiment super bien. Je commence déjà à dire mon avis alors que j'ai dit qu'il fallait pas que je le fasse mais c'est pas grave. Et de l'autre côté vous avez une petite brosse goupillon comme ça, super pratique, ça c'est top. Ensuite vous avez le Deep Brow Pommade, moi j'ai pris la teinte Soft Brown, il y avait aussi Dark Brown il me semble mais bon j'ai pris Soft et j'ai bien fait parce que c'est vraiment ma couleur, vous pouvez le voir d'ailleurs c'est pas trop, enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre à quoi ça ressemble ici et je vous ai fait des petits close-up aussi que je vous ai serré, je sais pas trop quand mais j'ai fait des close-up de tous les produits. Donc voilà comment ça se présente. Et c'est un peu sous forme de crème gel, enfin c'est très mousseux mais c'est pas de la mousse non plus, c'est entre la crème et de la mousse tu vois. Et le dernier c'est le Kyr Brow Gel, c'est comme un mascara en fait transparent et je vais vous le montrer, donc il se présente comme ça, on dirait vraiment un mascara, il est énorme le truc. La brosse est en forme ovale, j'irai, voilà, aplatie, je sais pas trop et il est transparent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez du résultat. Moi je trouve ça super beau mais j'ai pas l'habitude de me voir avec les sourcils aussi maquillés. La forme n'est certainement pas du tout parfaite, c'est la première fois que je l'ai maquillé avec une crème comme celle-ci, donc dites-moi ce que je devrais faire, là on est vraiment dans le conseil, vous voyez. Moi je vous aide et puis vous vous m'aidez en retour, vous me dites voilà, qu'est-ce qu'il va pas voir. Je le vois dans le miroir qui est juste là derrière, c'est pour ça que je regarde ici, qu'ils sont pas vraiment symétriques, que la forme n'est pas parfaite mais j'y travaille, je verrai au fur et à mesure des jours où je les utilise comment mieux faire, mieux dessiner, etc. Donc voilà, il faut que je m'entraîne, c'est normal, alors moi aussi je suis novice dans la matière. Donc voilà pour les trois produits, maintenant je vais vous en parler un peu plus en profondeur, vous dire ce que j'en pense, etc. pour avoir des eyebrows on fleek. Donc ce que j'en pense, le pinceau est vraiment génial, le côté biseauté il est ni trop gros, ni trop large, enfin il est vraiment nickel, les poils sont doux, il n'est pas trop souple non plus, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez le produit ça se part pas n'importe où. La longueur est parfaite, franchement le pinceau biseauté je l'ai utilisé qu'aujourd'hui, mais je vous dis ma première impression, crash test un petit peu, vraiment positif. Et le goupillon pareil, enfin c'est un goupillon mais bon il est super pratique, c'est super intelligent d'avoir envie de l'autre côté du truc biseauté, c'est la première fois que j'ai un pinceau comme ça, donc ça je le valide. Et la pommade, donc c'est la première fois que j'utilisais un produit comme ça, assez mousseux et tout d'habitude, j'ai maquillé toujours mes sourcils avec des fards, j'avais jamais fait autre chose. Donc la couleur au début j'ai eu super peur parce que vous verrez dans le zoom, il fait vraiment marron clair et en fait pas du tout, quand vous le prenez ça fait vraiment... D'ailleurs je vais vous faire un petit swatch, tiens, soyons fous. Avec le petit pinceau biseauté du coup je vais en prendre mais vraiment pas beaucoup parce qu'il en faut vraiment vraiment pas beaucoup. Donc là je vous ai fait un swatch, pareil je sais pas trop si vous voyez d'ici mais vraiment ça se voit que, enfin moi je trouve, quand j'applique, attendez je vais essayer de faire comme ça, ça se voit que c'est super crémeux et je sais pas comment vous dire mais c'est vraiment vraiment top. Là je pense que là où j'ai fait ici vous pouvez vraiment voir que c'est vraiment crémeux et que ça s'étale vraiment, que ça suit vraiment la forme du pinceau donc si vous faites une forme moche bien sûr ça fera une forme moche mais si vous avez l'habitude de bien faire tracer votre ligne, enfin ça suit vraiment le... je sais pas comment m'expliquer mais je trouve que le mélange entre le pinceau et la pommade vraiment fait un rendu vraiment fluide et voilà. Et pour terminer, donc le gel à sourcils, c'est le Clear Brow Gel vraiment top mais je l'adore, je pense que... Enfin je sais pas, je pourrais pas dire que c'est mon produit préféré parce que la pommade est très bien aussi mais je trouve en fait que c'est vraiment la finition parfaite sans ça le kit serait pas complet. J'ai appliqué il y a à peu près une heure et ça a vraiment fixé mes sourcils genre là j'essaie d'en remettre mais en fait c'est fixé, y'a pas besoin, voilà. Mais je sais pas comment vous dire, je trouve que ça finit vraiment le truc ça les fixe parce que moi j'ai des sourcils plutôt longs enfin chaque poil est plutôt long je dis pas que la forme de sourcil est longue mais chaque poil de sourcil est plutôt long j'ai du mal à m'exprimer et du coup il faut vraiment les fixer et c'est génial, je l'adore vraiment je trouve que c'est vraiment... il y en a besoin en fait c'est la finition qu'il faut donc vraiment, je l'aime trop, je pense ouais, ça serait presque mon produit préféré. Je sais pas si j'ai bien réussi à m'exprimer dans cette vidéo parce que je suis un peu mélangée entre le fait que ce soit la première fois que je teste mais que j'ai adoré mais que je sais pas encore très bien l'utiliser donc voilà, je suis un petit peu... je suis super contente mais je sais qu'il faut que je travaille encore, que je m'entraîne etc donc moi je les ai reçus par Octoly mais comme je vous ai dit, dès le 23 août ils seront disponibles chez Sephora et le 23 août je serai chez Sephora pour voir le stand je vous le garantis j'ai trop trop hâte de voir à quoi ça va ressembler d'ailleurs on est combien ? on est le 18 donc la semaine prochaine dans 5 jours chez Sephora donc j'ai trop hâte et donc voilà c'est tout pour cette vidéo, je voulais juste vous partager ces produits avec un qui sort en France pour que vous ayez un peu mon premier avis, ma première impression mais comme vous avez vu c'est très positif franchement je suis super super séduite j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux donc Twitter, Instagram et Snapchat d'ailleurs j'ai ouvert ce colis en direct live sur Snapchat donc si vous voulez voir en gros en avant-première ce que je reçois n'hésitez pas à me suivre mon Snapchat c'est ManonUYT et tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos sur chacune de mes vidéos je vous fais plein de gros bisous en attendant je vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501